Marseille se réveille ce matin, les yeux rougis. Pape Diouf, ancien dirigeant de l'OM, a succombé de manière fulgurante au Covid-19. Il est mort à Dakar, au Sénégal, alors qu'un avion venait d'arriver pour le rapatrier à Nice. Pape Diouf avait 68 ans, Paul Barcelone. Journaliste, agent de joueurs, puis président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, laisse derrière lui l'image d'un homme en parfaite harmonie avec Marseille et son club de foot. Je suis complètement sonné, c'est assez étrange. Stéphane, supporter marseillais. Après tapis, c'est certainement le président le plus emblématique de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui nous a donné envie de revenir au stade, c'est quelqu'un qui nous a ramené en Ligue des Champions. Des supporters qui reviennent au stade, mais pas de titre au palmarès de Pape Diouf qui quitte le club avant le doublé championnat Coupe de la Ligue en 2010. Qu'importe pour Éric Dimeco, ancien joueur de l'OM et consultant RMC Sport. J'ai toujours souvenir de sa grande silhouette élégante. C'était quelqu'un de cultivé qui a dit parler, tu t'ennais l'oreille. On est conscient que cette saloperie de maladie touche tout le monde, mais quand ça touche des personnes qu'on a connues, ça fait flipper. C'était un enfant de Marseille. A défaut de pouvoir se rassembler sur le parvis du vélodrome pour rendre hommage à Pape Diouf, beaucoup de supporters réclament que l'une des tribunes du stade porte désormais son nom.